Chapitre 6 Paris s'éveille La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est cinq heures, Paris se lève, il est cinq heures, je n'ai pas sommeil. Musique de Jacques Dutronc, parole de Jacques Lanzmann et Anne Ségalène Quai Anatole France, 5h02 « Hé, c'est ma voiture ! » À peine sorti du musée, Martin eut la désagréable surprise de voir sa vieille Audi se faire embarquer par la fourrière. « À quoi vous jouez là ? » hurla-t-il à l'agent verbalisateur. « Désolé, monsieur, mais vous êtes garé sur un couloir de bus et la mise en fourrière a déjà débuté. » « Je suis flic, j'étais en planque avec ma voiture. » « Ce véhicule n'appartient pas au parc de la police nationale, » objecta l'agent. « Nous l'aurions vu lorsque nous avons rentré l'immatriculation pour les vérifications d'usage. » « Je suis là, maintenant. Alors rendez-moi ma caisse, OK ? » « Si vous êtes flic, vous connaissez la procédure. Pour interrompre le remorquage, il vous faut acquitter une amende ainsi que les frais correspondant à l'enlèvement. » « Martin regarda sa vieille tétée, version 98. Encristée dans les griffes du remorqueur, elle faisait bien son âge, et même davantage. Portes enfoncées, carrosserie couturée de multiples rayures, autant de cicatrices du temps où il travaillait au stup. » « Au mépris des textes de loi, il avait toujours utilisé dans son métier son véhicule personnel, plutôt que les citroënes merdiques de la police. » « À l'arrière de l'audi, on trouvait même l'impact d'une balle perdue, souvenir de l'arrestation musclée d'un dealer. » « Peut-être était-il temps d'en changer. Ce n'était pas l'envie qui lui manquait, mais il n'avait pas un souveillant sur son compte en banque. » « C'est bon, je vais payer, soupira Martin. » Il fouilla dans la poche du coupe-vent, mais ne trouva pas son portefeuille qu'il avait laissé avec son blouson dans les locaux de la Fluviale. Résigné, il prit la fiche descriptive de l'état du véhicule que lui tendait l'agent et regarda le remorqueur s'éloigner. Il retourna ses poches. Il n'avait pas le moindre euro pour prendre un taxi ou se payer un ticket de métro. Tant pis, il était bon pour une balade matinale à travers Paris. Il y a des jours comme ça. Le colibri survolait la campagne normande. L'hélicoptère était doté d'une cabine spacieuse, offrant un confort de vol appréciable ainsi qu'une excellente visibilité. De plus, son rotor de queue carénée le rendait très silencieux. Archibald enclencha le pilote automatique et bu une nouvelle rasade de whisky. Il ferma les yeux pour mieux se perdre dans les saveurs de l'alcool. Ce n'était pas bien raisonnable. Mais peu de choses l'étaient dans sa vie. Alors... Après une heure de vol, il était passé à la verticale du Mont-Saint-Michel puis de Saint-Malo. La baie de Saint-Brieuc traversée, il s'abandonna à la beauté des paysages du nord du Finistère qui alternaient plages de sable, petites criques et ports de pêche, puis il repéra l'île de Batz au large de Roscoff. Le GPS émit un signal, lui notifiant qu'il était à moins de trois minutes de son lieu de pause. Il coupa son pilote automatique, fit une approche face au vent d'ouest et se posa dans le parc arboré de l'une des belles maisons de l'île. Incrusté dans la roche, la propriété avait les pieds dans l'eau, un long ponton, deux anneaux d'amarrage et un garage avec slipway. Archibald ne resta que quelques minutes sur le sol breton, le temps de refaire le plein de carburant. Il respira l'air iodé et vivifiant et mit le cap sur l'Écosse. Abîmé de fatigue, Martin remontait le boulevard Raspail. La nuit avait été longue, marquée par l'excitation et la déception. Il s'était pris pour un grand flic, mais il n'en avait pas l'étoffe. McLean avait joué avec lui et il s'était laissé manipuler comme un bleu, tombant à pieds joints dans ses pièges. Il s'était figuré qu'il pourrait baiser le système à lui tout seul. Il s'était cru plus malin que ses collègues et surtout, il avait sous-estimé son adversaire. Le vieux avait non seulement un cerveau, mais aussi des couilles. Il était capable de prendre des risques énormes et de bluffer comme un joueur de poker. Cette fois, Martin ne pouvait que capituler. L'insolence et l'intelligence du voleur forçaient vraiment l'admiration. Le jeune flic traversa la place Le Corbusier et arriva au niveau de l'hôtel Lutetia. La façade art déco du palace de Saint-Germain-des-Prés brillait de mille feux dans le bleu nuit du petit matin. Sur le tapis rouge de l'entrée, le portier et le voiturier attendaient la sortie de deux riches clients en discutant devant une Lamborghini dernier modèle et une berline allemande aux vitres fumées. Le luxe des lieux renvoya Martin à sa petite vie de fonctionnaire, incapable de se payer une nouvelle voiture, incapable de saisir la chance de sa vie lorsqu'elle se présentait. Carrefour Vavin, boulevard du Montparnasse, Balzac statufié par Rodin et drapé dans sa robe de moine majestueuse, avait des allures fantomatiques. Martin réfléchissait à son avenir professionnel, bien compromis par son échec de cette nuit. Il ne perdrait pas son poste, mais les six prochains mois allaient être difficiles. L'oiseau le mettrait au placard en l'envoyant en mission de conseil auprès du ministère de la Culture, le privant ainsi de terrain et d'action. Quatorzième arrondissement, le bâtiment avant-gardiste de la Fondation Cartier. Tout en transparence, la façade de verre laissait voir un jardin intérieur immense où plusieurs centaines d'espèces végétales évoluaient au fil des saisons sous l'œil des passants. Mais ce matin, Martin n'était pas d'humeur à observer des plantes. Il n'arrivait pas à se défaire du souvenir d'Archibald. Il avait observé ses moindres gestes, traqué la moindre inflexion de sa voix, cherchant à saisir en lui une vérité enfouie, le début d'une explication. Il se souvenait de l'assurance qu'il dégageait, de son regard, de cette capacité qu'il avait de lire en lui. Archibald n'était pas comme il l'avait imaginé. En trois minutes de confrontation, il en avait plus appris sur lui qu'en près de quatre ans d'enquête. À présent, il connaissait son âge et son visage. Il avait aussi la conviction que tous ses vols avaient un sens caché. L'argent n'était pas la principale motivation d'Archibald, il en était certain. Il y avait autre chose de plus secret et de plus intime. Place d'enfer Rochereau, la circulation commençait à se densifier. Près du pavillon de gauche, quelques touristes japonais faisaient déjà la queue pour visiter les catacombes et frémirent en parcourant les galeries souterraines où étaient conservés des millions d'ossements parisiens, anciens locataires du cimetière des Innocents. Martin étouffa un baillement. Il avait envie d'un café, d'une cigarette et d'une bonne douche. Sa petite baignade dans la Seine l'avait enrhumée et lui faisait traîner une odeur douteuse. Avenue Reil, il retrouva les contours rassurants du réservoir de Montsouris, la plus grande réserve d'eau potable de la ville, camouflée sous une collinette au flanc gazonné. L'endroit était verdoyant, presque champêtre, mais protégé par une multitude de caméras. L'eau collectée ici provenait des rivières du sud-est parisien et approvisionnait une bonne partie des quartiers de la capitale. En arrivant, square Montsouris, il se força à chasser de son esprit l'image obsédante d'Archibald. Le visage de Karine, son ancienne coéquipière, s'imposa progressivement. Il avait fait le malin devant elle, mais il avait été ému de la revoir. Le souvenir de son sourire et de ses yeux rillères était à la fois douloureux et apaisant. Il faisait écho à cette solitude qui le cernait depuis l'enfance. Une solitude qu'il recherchait comme une protection, mais qui finirait par le détruire. L'hélicoptère survolait le nord de la mer d'Irlande et se rapprochait de la côte des Highlands écossais. Porté par un vent du sud-ouest, le colibri avait parcouru près de 700 kilomètres et ses réservoirs étaient presque à sec. Archibald aperçut l'immense yacht à trois ponts, long de 50 mètres, qui battait pavillon des îles Caïmans. Capable d'embarquer 70 000 litres de carburant, le Quack 5000 pouvait traverser l'Atlantique en dix jours à une vitesse de 30 nœuds. Archibald considérait ce bateau fonctionnel comme son sanctuaire. Une forteresse au design avant-gardiste, conçue pour naviguer par tout temps dans les coins les plus reculés. Un 4-4 des mers, prête à affronter les bourrasques et les situations d'urgence. Il se posa en douceur à l'arrière de l'upper deck sur une vaste plateforme transformée en hélipade, attrapa son sac marin et sauta à terre. Le vent soufflait, mais il n'y avait pas un seul nuage à l'horizon. Un soleil radieux éclaboussait le pont où les quatre hommes d'équipage, des anciens de la Navy, qui ne connaissaient pas sa véritable identité, saluèrent leur patron. Archibald échangea quelques mots avec eux et monta à l'escalier qui conduisait au pont principal. « Bonjour, Ify. » « Bonjour, Archie. » Avec ses cheveux ramenés en chignon, sa tenue stricte et son allure distinguée, Miss Euphénia Wallace ressemblait à une gouvernante anglaise de la plus pure tradition. Depuis dix ans, cette médecin retraitée du Secret Intelligence Service était la femme fidèle de confiance de Maclean. Tout à la fois gouvernante, garde du corps et confidente, elle protégeait l'identité de son employeur qu'elle était seule à connaître. Sous ses allures old school, cette championne de tir et ceinture rouge du taekwondo tenait davantage du bodyguard que de Mary Poppins. Tout s'est bien déroulé ? Aucun problème. Les portes de verre s'ouvrirent sur un salon à la décoration luxueuse et minimaliste, avec ses appliques de cristal, son parquet en acajou blanchi, ses sièges en cuir et ses meubles aux lignes épurées. Une étonnante baie vitrée proposait une vue à 360 degrés et inondait le salon de lumière, donnant l'impression d'être encore au grand air. Archibald sortit la toile de son sac pour la présenter à Iffy. Elle resta sans voix pendant quelques secondes, contemplant l'autoportrait avec une réelle émotion. « Et le jeune policier ? » demanda-t-elle. « Il a marché à fond, exactement comme je l'avais prévu. Tant mieux. Tu étais inquiète ? » J'ai relis son dossier. « Ce flic me paraissait imprévisible. Je trouve que tu prends trop de risques. » « Le jeu emballait la chandelle, non ? » fit-il en montrant le Van Gogh. « Et puis nous avons identifié tous les flics qui me poursuivent. Je les surveille. Je connais plus de choses sur eux que sur moi. » « Celui-ci est différent. » « Non, il est comme les autres. » « Il a deviné pour les anniversaires des peintres. » « Objecta Iffy. » « Pfff ! » se moqua Archibald en secouant les épaules. « N'importe quel âne l'aurait deviné. » « Il te traque depuis trois ans. » « Le FBI me traque depuis vingt-cinq ans. » Les bras croisés, le voleur fixa d'un air songeur un grand écran plat qui, grâce à une caméra sous-marine, retransmettait en direct la vie subaquatique autour du navire. « Ce jeune homme a encore tout à apprendre. » troncha-t-il au bout d'un moment. « Il est impatient et mal dans sa peau, avec des pics de ventardise au milieu d'un désert de confiance, trop prétentieux sur ses qualités de flic et souffrant d'un manque évident d'estime de soi pour tout le reste. » « Il pourrait devenir dangereux. » « Pour être dangereux, il lui faudrait s'instruire. » « Et pour s'instruire, il lui faudrait être moins orgueilleux. » McLean s'installa devant la table de verre sur laquelle un cuisinier venait de déposer l'un de ses plats favoris. Tourne d'eau Rossini et Pomme-Grenaille sauté au teint. Jugeant que la conversation était terminée, Yffy s'apprêtait à quitter le salon de fort méchante humeur lorsque Archibald la rappela. « Ce type, Martin Beaumont. » « J'aimerais relire son dossier. » « Je te l'apporte. » Martin s'engagea Square Montsouris, une ruelle pavée et pentue qui rappelait les plus beaux coins du quartier de Beacon Hill dans le vieux Boston. Le long du sentier arboré se côtoyaient les ateliers d'artistes et les pavillons bourgeois construits dans les années folles à l'heure de gloire de l'art nouveau. Plus ils s'enfonçaient dans la rue, plus la végétation se faisait luxuriante. Le lierre grimpant s'accrochait aux façades, les glycines embaumaient le passage, tandis que l'architecture devenait plus baroque avec ses colombages multicolores, ses balcons sculptés, ses vitraux en lucarne et ses frises de mosaïque. Ce paradis de verdure respirait le calme et passait pour l'une des rues les plus prisées de la capitale, un endroit dans lequel n'aurait jamais pu habiter un flic qui gagnait deux mille euros par mois. Pourtant, Martin poussa le portillon d'un petit jardin qui menait à un atelier de peintres coiffé d'une verrière. La maison appartenait à une vieille Anglaise, Violet Hudson, muse et dernière épouse du peintre américain Henry Hudson, l'une des figures des Nabby, ces artistes férus d'ésotérisme et de spiritualité qui, à l'orée du XXe siècle, avaient participé à tous les combats de l'avant-garde. Hudson était mort en 1955, laissant une bonne partie de ses œuvres à sa femme. Au fil des années, la cote du peintre avait grimpé en flèche, mais Violet avait toujours refusé de se séparer de ses tableaux, dénus splendides et sensuels qui la représentaient à l'acmé de sa beauté, les cheveux flottants, le corps caressé de drapés vaporeux qui rappelaient à la fois Klimt et Moucha. Deux ans auparavant, au milieu de la nuit, la vieille dame s'était fait agresser et ligoter pendant que l'atelier était dévalisé d'une bonne partie de ses toiles. L'OCBC s'était occupé de l'affaire et Martin, qui adorait le peintre, s'était passionné pour cette enquête. Le vol avec violence n'était pas un travail de pro, ni un contrat passé par un collectionneur. Il traduisait la précipitation et l'improvisation. Martin avait parié sur l'acte d'un toxico, pressé d'aller dévaliser une petite vieille pour se procurer de l'argent facile. Grâce à quelques indiques qu'il avait gardés du temps de son passage au stupe, il avait remonté facilement la piste du voleur, parvenant à retrouver la plupart des tableaux dans des consignes de la gare du Nord. Martin s'était pris d'amitié pour Violet, dont il appréciait la culture et l'excentricité. À l'issue de l'enquête, la vieille dame lui avait demandé de superviser l'installation d'un système d'alarme et de la conseiller pour assurer son patrimoine. Elle cherchait également un locataire pour arrondir ses fins de mois et le jeune flic avait su gagner sa confiance. Sans faire de bruit pour ne pas réveiller sa logeuse, il emprunta le petit escalier en spirale qui le conduisit directement au premier étage de la maison, l'ancien atelier du peintre où il s'était installé. Après être resté longtemps sous la douche, il se jeta sur son lit et sombra dans un sommeil agité.